Musique Super, alors bienvenue dans ce podcast encore une fois de plus et pour moi je vais juste te laisser l'opportunité de te présenter c'est vrai que j'ai déjà eu à dire deux à trois choses sur toi et j'ai aussi pu apprendre certaines choses de toi bien à l'avance avant qu'on organise ce podcast et j'ai aussi vu ce que tu fais sur Instagram et pour moi l'idée c'est que toi-même de par ta propre bouche que tu essayes en fait en quelques mots de te présenter vis-à-vis de ceux qui, par rapport à ceux qui nous écoutent et tu nous dis ce que tu fais tu nous dis ce que tu fais peut-être dans la vie ta passion, qu'est-ce qui t'a poussé à peut-être te retrouver en France tes origines aussi les gens s'intéressent souvent aussi aux origines à l'arrière-plan de la personne et bref, sens-toi libre en fait donc je vais te laisser la parole et en fonction en fait de la conversation je vais juste effectivement m'intéresser davantage à ce que tu vas dire et essayer de te poser des questions je te remercie d'abord de m'avoir proposé de participer à ton podcast moi je m'appelle Nafi Satou Ndiaye je suis d'origine négalaise et guinéenne je suis née en France j'ai grandi en France, en région parisienne et j'ai obtenu un master en marketing et commerce du coup après mon diplôme j'ai eu du mal à trouver du travail comme on est beaucoup d'afro-descendants à avoir du mal à trouver du travail même si on avait les compétences ça a été très difficile déjà même d'obtenir des stages pendant mon parcours universitaire ça a été très difficile mais quoi qu'il en soit j'ai obtenu un poste en administration des ventes à Nespresso ça avait rien à voir avec mon diplôme mais ça m'a permis au moins de me lancer dans le monde du travail donc de base je savais que j'allais pas rester dedans ou au moins tenter d'évoluer dans l'entreprise j'étais 3 ans et demi dans l'entreprise j'ai tenté d'évoluer dedans justement je postulais en interne et du coup je me suis vu dire par le responsable des ressources humaines que c'est vrai il a reconnu que j'étais sous-employé parce que j'avais j'étais sous-employé mais il n'avait rien à me proposer quand j'ai postulé un poste à mon niveau il a dit que non je serais pas prise je serais pas prise dans le poste tu seras pas prise pour quoi en fait ? il m'a dit que je m'étais pas assez intéressée au poste je connaissais pas assez le poste pour être prise que j'avais pas assez de bagages pour rentrer dans ce poste là waouh comment est-ce que tu as géré ça ? bah je l'ai mal pris mais bon après comme à ce moment là en fait quand j'ai postulé j'étais enceinte de mon deuxième enfant donc je savais que là j'allais partir j'ai tenté en fait juste avant mon congé maternité d'avoir d'obtenir un poste donc je l'ai mal pris donc j'ai été en arrêt congé maternité déjà avant le congé officiel et puis pour mon arrêt j'ai dit si franchement je reviens et que les conditions elles sont toujours les mêmes pour moi et bah je partirai à la fin de mon congé maternité j'ai dit je vais tester j'y vais je regarde et après je m'en vais ok et tout ce qui s'est passé c'est au retour de mon congé maternité bah j'ai vu que l'entreprise c'était n'importe quoi j'avais l'impression que j'avais l'impression que voilà j'avais plus ma place dans l'entreprise c'est pas que l'entreprise c'était n'importe quoi c'est que moi j'avais plus ma place j'avais plus envie tu ne te retrouvais plus en fait je ne me retrouvais plus j'avais apporté ce que j'avais tout ce que je pouvais à cette entreprise il fallait que je parte donc je suis revenue et au bout de deux semaines j'ai trouvé un emploi ailleurs et donc je leur ai dit je m'en vais en fait je pars j'ai démissionné j'ai fait ma période de préavis il me manquait deux ou trois jours mais j'ai terminé ma période de préavis et puis je suis partie dans une grande entreprise qui s'appelle EY EY et du coup qui se retrouve et j'ai obtenu une meilleure rémunération une meilleure rémunération mais toujours dans l'administration des ventes et après j'ai débuté là-bas et là-bas aussi je n'aimais pas en fait il y avait trop de ragots trop de choses qui me déplaisent en fait dans l'entreprise des ragots de la compétition pour rien des responsabilités peut-être je crois que je comprends ce que tu veux dire tu parles par exemple du fait que peut-être certaines personnes veulent jouer les chefs et tout je domine sur ton voilà derrière le dos ils ne te donnent pas des informations et puis derrière tu te fais engueuler par le chef carrément il y a des chefs qui t'engueulent tu te dis mais attends moi je ne suis pas une enfant et du coup je n'aime pas les modes de management c'est un peu comme ça on tombe sur les gens donc moi j'ai mis fin à la compétition j'ai dit de toute façon je trouverais toujours un travail ailleurs donc de toute façon j'ai trouvé un travail entre temps ok dans une filiale de Société Générale j'ai travaillé là-bas aussi Société Générale la banque Société Générale oui mais c'est une filiale en fait j'ai travaillé dans une filiale qui fait de l'immobilier patrimonial ok toujours dans la gestion administrative donc j'avais à peu près un salaire aussi équivalent et qui fait que j'avais un salaire supérieur à celui de Nespresso où j'étais et pourtant franchement c'était bien rémunéré mais moi au bout d'un moment le management ne me convenait pas aussi des managers qui managent avec émotion qui crient sur les gens qui humilient les gens et tout et moi j'ai dit non mais en fait je ne peux pas en fait je ne peux plus travailler pour les gens je suis arrivée au bout des managers tu comprends mieux que eux les tenants et les aboutissants ils ne veulent pas ils ne veulent pas comprendre les choses donc j'ai dit non je ne peux plus ça faisait trop d'expériences où je ne me retrouvais plus donc j'ai mis fait encore un décès et là j'ai commencé à faire mon étude de marché ok pour trouver dans quoi tu devais te lancer tu as fait une étude de marché tout à fait étude de marché j'ai vu que la décoration africaine était très porteuse en France en France il y avait beaucoup il y a beaucoup d'engouement pour la mode afro les vêtements mais il y avait un peu moins pour la déco et je pense qu'il y a une demande il y a des gens qui veulent il n'y a pas seulement des afro-descendants il y a aussi des blancs des français qui aiment la décoration africaine oui ils ont proposé une offre qui était assez premium une offre où les gens se retrouveraient dedans et découvrirent aussi les tissus africains je veux mettre en avant les tissus africains pour le moment je suis sur les tissus africains de l'ouest mais je compte essayer de trouver un peu plus de tissus et rajouter dans mes pièces de décoration dans mon linge de maison des tissus de toute l'Afrique de toute l'Afrique ok voilà et faire rayonner le savoir-faire africain à travers le monde parce que je vends via mon site internet à travers le monde donc c'est là que est née ma j'agis pour cette volonté de mettre en avant le savoir-faire africain et les tissus africains notamment waouh et ça t'a pris combien de temps pour monter tout ça de l'étude du marché jusqu'à gagner tes premiers clients comment ton expérience s'est passée en fait est-ce que tout a coulé tout a coulé tout a été magnifique tout a été parfait parfait ouais en fait pour l'étude de marché j'ai commencé en fait voilà après voilà j'ai oublié de dire que j'ai obtenu un poste chez Amazon en tant que responsable d'équipe ok du coup en fait je me suis dit voilà je vais travailler chez Amazon et comme ça le reste du temps je ferai mon étude de marché mon business plan et tout et en fait j'ai eu compte que j'y arrivais pas parce qu'en fait j'ai mes enfants aussi et je trouvais pas de temps supplémentaire pour faire mon étude de marché et du coup j'ai quitté Amazon et à partir du moment où j'étais 100% dédiée à mon étude de marché c'est aller vite ouais dédiée à la création de Majagi de mon entreprise c'est aller très vite j'ai bouclé l'étude de marché après comme j'étais inscrite au Pôle emploi j'ai eu une réunion au Pôle emploi une réunion collective et c'est le Pôle emploi qui m'a dirigée vers des associations pour les créateurs d'entreprise comme mon idée elle était assez aboutie et bien j'ai été vers une association qui aide les gens qui sont prêts à se lancer presque prêts à se lancer il reste plus qu'un petit déclic et ça y est on part et c'est ce qui s'est passé j'ai fait une formation à l'ADIS c'est une association pendant deux semaines et grâce à l'ADIS en fait j'ai beaucoup avancé tu me vois ? non ça s'est découpé ça s'est découpé désolé donc grâce à l'ADIS en fait j'ai beaucoup avancé et j'ai pu du coup être presque prête pour lancer mon entreprise je comptais en fait lancer le site internet fin mars début avril et c'est à ce moment là qu'il y a eu le coronavirus ça veut dire que là tu n'as pas encore de site internet c'est ça ? si si ça y est je l'ai lancé fin mai mais normalement je devais le lancer donc ça m'a permis de développer mon réseau développer mon Instagram mes réseaux sociaux commencer à aborder la communauté à propos de mes produits donc ça m'a si j'avais pas eu cette période de confinement peut-être que j'aurais moins de temps pour ça c'est vrai voilà j'ai pas j'ai une communauté assez grande et voilà j'ai été cueillir mes premiers clients et que là j'ai mon site internet et que tout est opérationnel tout arrive petit à petit je suis en train d'étoffer mon offre petit à petit et voilà comme je dis Rome s'est pas fait en un jour je fais tout je fais tout au fur et à mesure waouh et s'il fallait que tu nous parles un peu de cette activité en profondeur c'est uniquement dans la décoration de maison si je dois bien comprendre cela et est-ce que aussi tes clients sont où en fait ils sont en France est-ce que tu livres partout la majorité de mes clients se trouvent en France mais je propose la livraison dans le monde ok j'ai des clients alors j'ai beaucoup de visites de clients en Allemagne ce qui m'a beaucoup étonné parce qu'en fait moi j'avais fait mon étude de marché surtout sur la France ok j'ai récès des personnes en Allemagne et ça m'a étonné en fait il y a l'Allemagne je ne pensais pas qu'il y avait un marché porteur sur la déco africaine en Allemagne en tout cas en Allemagne il y a une grande communauté africaine aussi là-bas donc du coup ça m'a beaucoup étonné et je suis agréablement surprise de pouvoir avoir des clients en Allemagne waouh autant et comment est-ce que les produits que tu fais en fait est-ce que tu les fais depuis la France ou la touche africaine parce que la touche africaine que tu mets ça se passe où en fait puisque toi tu es en France comment tu gères tout ça alors il y a une partie de mes produits oui en Afrique donc il y a au Bénin en Guinée au Sénégal en Côte d'Ivoire waouh et une autre partie qui se fait en France donc je recrute des personnes qui travaillent sur les les tissus soit sur le wax mais le wax c'est pas celui le tissu que je préfère parce que c'est pas un tissu originaire d'Afrique et ça beaucoup les gens ne le savent pas moi-même je ne le savais pas avant avec le temps que j'ai su que en fait ça se faisait en Hollande ou un truc de ce genre en fait en Hollande le wax en fait parce que c'était ça a été beaucoup prisé par les Africains ouais c'est là que moi en fait je vends du wax parce que c'est prisé par les Africains et que c'est très joli il y a des beaux motifs mais pour mettre en avant c'est le pain tissé les tissus d'Afrique d'Afrique wow mes partenaires j'ai des partenaires artisans ici et j'en ai j'ai un partenaire aussi en Italie c'est une c'est une dame qui s'appelle Valéria Cone qui a ouvert une association elle fait travailler des migrants des réfugiés africains qui produisent des pièces elle le fait où en France c'est ça ? en Italie en Italie ok elle fait en Italie elle a créé une association et cette association aussi a créé une école au Mali pour aider les personnes à devenir tisserands et c'est super en fait c'est la retransmission du patrimoine en fait ouais wow et est-ce que tu arrives à gérer tout cela le fait qu'une partie soit en Côte d'Ivoire au Sénégal comment tu arrives à gérer toutes ces productions toute cette transaction en fait en fait voilà j'étais grâce franchement on vit à une époque où c'est très facile de communiquer avec les gens WhatsApp il y a les réseaux sociaux et tout et c'est comme ça qu'on se suit j'ai l'impression en fait qu'ils sont à côté de moi c'est juste qu'après voilà moi je t'en ai pas parlé mais j'ai un autre projet à côté c'est un projet où on va se couper entre entrepreneurs africains c'est-à-dire même les entrepreneurs qui sont en Afrique que ce soit dans toute la diaspora se groupent et un groupement pour pouvoir tirer les prix de transport vers le bas parce qu'aujourd'hui on est carrément c'est trop élevé on ne peut pas être compétitif par rapport à d'autres si on ne peut pas avoir des prix aussi élevés donc on essaye de trouver des transitaires des transitaires africains qui ont cette volonté de faire du volume donc du coup de baisser les prix et de nous permettre à tous africains d'échanger entre nous plus facilement ouais c'est ça sur ça que je travaille aussi parce qu'aujourd'hui les tarifs sont très élevés très élevés et c'est pour ça qu'il y a un impact aussi sur le coût de vente pour le client ouais c'est vrai que j'ai eu aussi avoir beaucoup beaucoup de personnes ont eu à m'aborder par rapport à ce problème là que les africains mettent franchement ils élèvent beaucoup le prix de leurs tarifs de leurs services et en fait toi par rapport à ton expérience en fait c'est vrai que tu as déjà parlé d'un point là mais est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres raisons qui pousseraient en fait la communauté en fait les entrepreneurs africains à taxer en fait leurs services assez chers comme ça oui en fait vas-y pour ma part pour moi le pain tissé c'est quelque chose qui est fait main donc forcément le fait main c'est quelque chose qui ça coûte plus cher parce que ça prend plus de temps à le faire c'est plus qualifié donc il y a aussi la matière première qui coûte plus cher mais c'est logique pour moi parce que c'est du fait main quand on parle de fait main nous les africains par exemple qu'on soit dans la mode ou dans dans la décoration comme moi c'est du fait main donc c'est des petites quantités on n'a pas d'échelle les concurrents comme les produits chinois c'est des grosses économies d'échelle parce qu'ils font des quantités énormes donc les coûts sont forcément rapaissés et c'est ça qu'il faut comprendre aussi c'est qu'on propose des choses uniques en plus des pièces uniques des choses qui font la différence c'est comme ça c'est quand la rareté ça fait augmenter le prix et la qualité aussi ok ok donc selon toi alors quels seront les possibilités que nous pouvons mettre en place pour essayer de réduire de manière générale je ne parle peut-être pas par rapport à toi c'est vrai que toi tu as un cas bien précis mais parce que c'est un problème qui est vraiment général mais comment est-ce qu'on pourrait par exemple qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour amener les gens je ne sais pas peut-être le problème peut aussi être au niveau des consommateurs peut-être les consommateurs n'ont pas envie de dépenser où il faudrait vraiment que les entrepreneurs africains puissent à un niveau peut-être voir comment réduire leur prix il faut qu'il y ait des choses en fait qui soient mis en place en fait mais en fait c'est parce que chaque aujourd'hui nous les entrepreneurs on n'est pas on n'est pas organisé pour essayer de faire des coûts communs en fait pour réduire les coûts il faut qu'on s'organise et qu'on ait des coûts communs et qu'on puisse voilà avoir une synergie et pouvoir baisser les prix pour tout le monde on est chacun de notre côté genre il va y avoir 20 personnes qui vont faire je ne sais pas des cosmétiques elles pourraient se réunir en un groupement commun ça ne veut pas dire que en fait il ne faut pas se voir comme des concurrents il faut se dire voilà on est chacun sur notre territoire et on va essayer chacun de faire notre bout de chemin c'est comme ça que font les communautés regarde si tu retences bien les kebabs il y en a un à tous les coins de rue ils se connaissent tous ils se connaissent tous ils font partie du même réseau ils s'approvisionnent au même endroit ils décorent leur intérieur de la même façon ils se voient comme des partenaires finalement parce que c'est dans l'intérêt général que tout le monde fonctionne enfin que ce serait peut-être se grouper comme ça avoir un réseau pour faire des échelles acheter en gros acheter en gros puis répartir dispatcher des choses comme ça waouh c'est un truc que franchement je ne sais pas si c'est beaucoup plus au niveau de mentalité mais je pense que avec beaucoup de personnes j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes et pour moi je voyais toujours ressorti la peur effectivement tu as parlé de concurrence mais je voyais toujours dans la plupart des personnes des entrepreneurs que j'ai rencontré il y a toujours cette peur là effectivement qu'on va me voler mon idée en fait on va me voler mon concept on va me voler mon business tu vois c'est quelque chose je ne sais pas comment on peut changer ça mais pour moi oui vas-y pour moi en fait cette idée moi cette idée je ne la comprends pas parce que finalement ton idée elle est dans ta tête personne ne connaîtra exactement tu vas parler des parties de ton projet mais les gens ne peuvent pas ils voient le rôle cette partie là mais après le développeront de leur manière ils ne connaîtront pas la manière dont toi tu souhaites le développer peut-être que ouais moi peut-être que les gens regardent ils vont regarder ta vidéo et ils vont avoir l'idée ils vont dire ah mais elle a une bonne idée peut-être que moi aussi je vais me lancer dans la décoration mais c'est très bien on développe on développe et que justement si on est plusieurs à produire des choses de qualité notre travail commun sera bien vu on va dire la décoration africaine il y a beaucoup de de producteurs de vendeurs de décoration africaine qui font des pièces de qualité donc on va être tous gagnants dans l'histoire parce qu'il y aura une image commune et donc moi je ne vois pas en fait je vois ça comme ça ok mais moi pour moi la vraie concurrence pour moi ceux que je vois comme des vraies concurrences c'est ceux qui vendent des pièces type africaine des ethniques comme ils disent ce mot que je n'aime pas et c'est des fausses pièces c'est pas vrai ok tu vas aller dans une grande enseigne ils disent qu'ils vendent je ne sais pas un truc africain un rideau africain mais c'est pas ça nous on ne met pas ça chez nous les africains et c'est là que moi pour moi c'est ma vraie concurrence c'est ces gens là qui vendent un faux produit c'est un waouh ok comment est-ce que tu fais pour identifier ça parce que moi par exemple je ne sais pas si je vais facilement pouvoir identifier bon peut-être c'est parce que tu es du domaine aussi mais non mais c'est beaucoup c'est des clichés ils vont faire des housses de couettes en peau d'animaux je ne sais pas ok toi en tant qu'africain tu ne mets pas forcément ça chez toi un truc la savane tu vois c'est des clichés ou bien ils vont mettre beaucoup de couleurs beaucoup de couleurs qui ne vont pas ensemble ça fait ethnique ça fait africain les africains ils mettent des couleurs qui ne vont pas ensemble tu vois c'est beaucoup de clichés alors que ce n'est pas ça nous on a des pannes tissées nos pannes tissées ne sont pas mis en valeur ok on a des belles choses l'africain ce n'est pas des couleurs mises comme ça n'importe comment et puis on dit voilà c'est ethnique moi c'est ce que je vois dans les grands commerces et quand je vois des trucs ethniques moi ça ne me convient pas je ne mettrais pas ça chez moi je préfère acheter un truc simple leur truc standard européen plutôt que d'aller acheter leur truc ethnique non et puis voilà c'est pour ça que les français aujourd'hui ou les européens ils ont l'impression d'acheter des trucs ethniques mais ce n'est pas du tout ça c'est vrai que quand on a eu à discuter avant ce podcast tu avais ressorti le point il y a de cela quelques jours tu as beaucoup ressorti un point qui m'avait intéressé notamment que le fait que les gens vendent beaucoup cher parce que j'aimerais que tu essaies encore un peu d'en parler je pense que ça pourrait aider certaines personnes et peut-être aussi m'aider à mieux mieux saisir en fait là où tu voulais en venir mais tu as beaucoup ressorti le côté qu'effectivement beaucoup de personnes beaucoup de personnes afro faisaient du business dans le noir en fait donc pas derrière et c'est ça effectivement qui crée un certain vide et oblige en fait les gens qui sont sérieux qui sont vraiment professionnels à effectivement faire aussi à des prix assez acceptables pour tout le monde en fait oui tout à fait en fait le marché de l'informel que tout le monde appelle le marché noir mais moi je n'aime pas ce mot j'appelle ça le marché informel donc du coup le marché informel permet de au client au client final d'acheter à des prix très très concurrentiels parce que derrière la personne qui vend elle n'a pas de coût comme un entrepreneur qui est enregistré un entrepreneur enregistré il paye l'impôt sur les sociétés il paye les frais de son e-commerce il paye beaucoup de charges en fait et c'est ça qui se rajoute au prix de vente c'est à dire que le client il voit derrière oui oui c'est cher et tout mais quand tu achètes à quelqu'un qui est comme moi par exemple tu achètes sur mon site e-commerce tu as une garantie tu as une garantie de retour en France tu as 14 jours pour retourner le produit tu n'as pas ça tu n'as pas ces garanties quand tu achètes dans l'informel il y a plein de choses que tu as dans le formel que tu n'as pas et du coup c'est que les gens ils ne se disent pas qu'il y a un coût derrière que ça coûte de l'argent de faire un site e-commerce c'est énorme tu dois héberger ton site et tu dois acheter par exemple il y a par exemple même des extensions qui sont payantes parce que l'extension gratuite par exemple a des options limitées et tu es obligé de passer à l'option payante et tout et il y a même regarde Zoom qu'on utilise si tu dois avoir des réunions avec des gens franchement ce sont des dépenses qu'on ne voit pas et qu'on ne dit pas en fait et beaucoup de consommateurs en commerce tu peux faire des référencements Google des choses comme ça ça coûte de l'argent des références des publicités Facebook ça coûte de l'argent et du coup c'est encore imputé donc on a pas mal de charges donc c'est ce qu'il faut que le consommateur comprenne après moi je pousserai on a beaucoup de talent beaucoup de talent dans notre dans notre communauté il y a des gens qui travaillent dans l'informel mais ils sont très 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 bons entrepreneurs ils pourraient se lancer officiellement selon toi qu'est-ce qui qu'est-ce qui pousse les gens à faire de l'informel en fait si ils ont l'impression si en fait ils sont convaincus ou bien si selon toi ils sont vraiment des experts ou bien ils pourraient aller plus loin qu'est-ce qui leur pousse à rester dans le noir ou bien à faire par derrière en fait je ne sais pas parce que moi si je sais que je suis un expert pourquoi ne pas officialiser les choses en fait ouais parce que en fait déjà il y a des gens qui ne voient pas à long terme ils voient aujourd'hui ce qu'ils peuvent gagner aujourd'hui ils ne voient pas ce qu'ils peuvent gagner si ils peuvent gagner plus s'ils réfléchissent à un vrai business il y a des gens qui sont comme ça il y a d'autres personnes qui vont le faire parce qu'ils n'ont pas envie de donner de l'argent aux impôts enfin ils veulent que tout aille dans leur poche ouais ouais c'est vrai c'est ça c'est qu'ils veulent être gagnants sur tous les points ils sont gagnants dans le sens à court terme ils sont gagnants ils ont tout dans leur poche mais ces personnes peut-être que du jour au lendemain ils peuvent partir et après il y a j'avais pas avant que je discute avec toi j'avais pas envisagé ce cas là mais maintenant j'ai plus de compréhension il y a des gens qui sont étrangers dans le pays qui n'ont le droit d'ouvrir un business et du coup là ça je comprends mais il y a des gens qui veulent s'en sortir mais l'association ne leur permet pas la situation on ne leur permet pas permis de séjour visa et tout ce qui fait que c'est ce point que j'avais essayé de ressortir dans notre conversation que c'est vrai il faut passer au professionnel mais il y a plusieurs personnes qui n'ont effectivement pas cette possibilité j'en ai connu tu vas voir que dans certains pays par exemple j'ai été à l'époque en Allemagne si tu es étudiant tu n'as pas effectivement le droit de te lancer dans l'entrepreneuriat étudiant étranger par exemple tu vois tu dois attendre que parce que tu es venu pour les études tu as un visa pour études tu étudies et tu n'as pas le droit de créer une activité à côté c'est ça c'est considéré comme illégal donc ce qui fait que beaucoup de personnes moi j'ai connu beaucoup de personnes qui malgré cela faisaient leur business mais dans l'informel comme tu l'as dit pas derrière en fait quand j'étais étudiant à l'époque ouais ouais du coup avant de discuter avec toi je n'avais pas réfléchi à cette possibilité j'ai une meilleure compréhension parce qu'au début je me suis dit parce que le marché de l'informel aussi il tue le vrai marché en fait il tue le marché blanc ils appellent ça le marché blanc et le marché noir et c'est des mots que je n'aime pas il tue le marché informel et c'est quelque chose qui est dommage en fait c'est qu'on se cannibalise on se mange entre nous la personne qui a ces coûts là qui a ce formel elle ne peut pas être compétitive face à une personne informelle c'est impossible c'est impossible donc moi je pense quand même que malgré cela autant que cela est possible pour ceux qui ont la possibilité de lancer vraiment un business moi je pense qu'il faut vraiment maximiser et il faut être professionnel dans ce qu'on fait parce que de nos jours moi par exemple il y a beaucoup de clients qui me contactent parce que j'ai un site internet par exemple tu vois tu ne peux pas estimer travailler comme un professionnel sans site internet tu vois et c'est vrai que ceux qui travaillent dans le noir nous ne pourrons pas franchement par exemple créer un site internet mettre tout ouvert comme ça à tout le monde ils vont toujours essayer de faire des choses un peu cachées cachées bon je pense que si tu as vraiment la conviction que ton business que ton business marche et je crois même que dans chaque pays il y a la possibilité de commencer d'abord pour voir si ça va mordre ou bien si ça va démarrer avant d'aller peut-être maintenant t'enregistrer comme auto-entrepreneur comme entrepreneur peu importe à statut comme je ne sais pas selon les pays et je pense que si tu ressens que ça va démarrer que ça peut démarrer et que tu crois à ton projet il est préférable d'investir un peu plus d'argent de te faire un bon site internet de présenter tes produits partout et de te rendre en fait officiel en fait pour que tes potentiels clients tes futurs clients en fait se sentent libres de venir vers toi voir le travail que tu fais donc moi je parle de ceux qui ont vraiment l'opportunité et l'occasion de le faire pourquoi pas en fait ouais et ça apporte une certaine sécurité une certaine confiance de la part du client et ça donne une bonne aussi de la communauté afro parce que là aujourd'hui les gens se méfient beaucoup des coûts dès qu'il va y avoir un truc je sais pas un désaccord tout de suite ah là là les africains moi je reviens plus parce que ils vont généraliser ils vont avoir tendance à généraliser mais ça arrive avec tout le monde d'avoir des problèmes en fait que ce soit africains ou français tu peux avoir des problèmes avec n'importe quel commerçant faut pas généraliser en fait donc tu vois qu'on revient à un nouveau point qui montre que le fait d'être professionnaliste si toute la communauté pouvait devenir professionnelle dans ce qu'elle fait il y aura cet esprit de confiance va aussi croître au milieu de nous en fait parce que tout sera effectivement online tout sera visible et tu pourras avoir accès à tout le monde et je pense que cette confiance là cette peur en fait où on a peur par exemple on ne sait pas à qui on a fait ça va disparaître en fait oui ce serait bien d'avoir un changement de mentalité même entre nous d'arrêter bon après c'est vrai qu'il y a des escrocs partout mais j'ai l'impression que le manque de confiance est décuplé quand il s'agit de noir entre noir on se méfie les uns des autres et ce serait bien de faire preuve d'un peu plus de bienveillance entre nous ok quelle est l'importance oui oui quelle est l'importance que tu accordes par rapport à ce que toi tu as vécu à ce que tu as traversé quelle est l'importance que tu accordes au fait de se former est-ce que tu as eu à te former dans tout ce que tu as fait ou bien ce n'est que tes études quand je parle de former je vais dire en dehors des études est-ce que tu as lu des livres est-ce que tu je ne sais pas trop tu as suivi des routines parce qu'il y a tellement de ressources en ligne où on écrit des formules pour pouvoir mettre en pratique si on veut réussir ou si on veut échouer ou il faut se réveiller à quatre il y a trop de choses trop de ressources quelle est l'importance que cela joue en fait pour toi dans ta vie ou bien dans ton activité est-ce que cela joue un rôle important en fait même alors moi j'ai déjà j'ai fait des études assez complètes sur la création d'entreprise tout ça j'avais déjà j'ai fait des visions assez abouties de comment lancer une entreprise j'ai essayé je regarde tu sais il y a des tunnels de vente où ils te proposent d'avoir je ne sais pas une heure gratuite de formation tout ça et tout et je regarde des webinaires ou je ne sais pas quoi à chaque fois ils me disent des trucs que je connais déjà en fait donc je me dis je ne vais pas me mettre à acheter des choses à dépenser mon argent pour apprendre des choses que j'ai eu que j'ai payé mon école j'ai payé assez cher mon école pour ne pas avoir encore à reprendre des trucs que j'ai déjà appris à l'école donc c'est souvent la même chose qui est dite et non je n'ai pas rajouté de formation c'est juste être accompagnée par l'ADI par exemple et par contre j'ai eu un coaching avec ma coach Instagram parce que par contre je n'avais pas une bonne connaissance à l'époque où j'étais dans les études les réseaux sociaux ça ne faisait pas partie du programme scolaire du programme universitaire donc je n'avais pas cette ma coach Instagram elle m'a pas mal aidé ok et elle m'a pas mal aidé et du coup je comprends mieux comment l'algorithme et comment fonctionne Instagram en fait je n'avais pas cette je ne savais pas qu'il y avait tout ça à faire pour faire fonctionner son Instagram ok faire connaître selon toi ça veut dire qu'il faut alors il faut être très actif aussi si on a un business une activité il faut être très actif par exemple sur les réseaux sociaux est-ce que cela joue un rôle pour toi ou ça joue un grand rôle d'être actif de se montrer parce qu'en fait comme nous nous sommes pas nous sommes des petits en fait nous sommes des petits parmi les grands c'est-à-dire que nous enfin pour concurrencer à une grande enseigne nous c'est plus sur notre personne qu'on va pouvoir communiquer communiquer sur nos valeurs personnelles sur nous-mêmes peut-être au départ au lancement pour que les gens aient cette confiance se dire voilà c'est une personne comme nous c'est pas enfin ils ont besoin de s'identifier aussi les gens quand ils achètent un produit ouais et c'est important et aujourd'hui c'est la nouvelle forme de consommation c'est de de consommer d'être responsable et de s'identifier ouais donc je travaille beaucoup sur ça pour montrer que voilà j'ai des valeurs j'ai des valeurs oui qui sont africaines qui me viennent de mon héritage familial aussi donc pouvoir communiquer sur ça à d'autres africains qu'on a des valeurs et que je veux que ça soit dans mon entreprise ok donc le coaching faut pas le coaching faut pas hésiter parce qu'après voilà il y a des coachings qui sont moi je trouve on apprend pas grand chose mais il y a des coachings qui sont très 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 efficaces très efficaces comme quoi par exemple selon toi alors moi j'ai un coaching j'ai eu un coaching donc Instagram comme j'ai dit réseaux sociaux réseaux sociaux j'ai eu un coaching j'ai un coaching actuellement sur mes stratégies d'entreprise donc je l'appelle afro-entrepreneurs qui sont indépendants donc ils m'aident sur ma stratégie d'entreprise j'ai une autre personne un autre afro-entrepreneur qui travaille sur mon référencement référencement Google et tout qui m'aide donc il faut pas quand des personnes sont plus aptes à faire les choses mieux que nous c'est leur spécialité ne pas hésiter à faire appel à eux et entre afro-entrepreneurs il y a pas mal de savoir-faire donc c'est important et puis c'est pas moi je trouve que c'est pas trop cher c'est pas comme si on embauchait une personne pour le faire à plein temps on embauche la personne pour quelques heures et moi ça me fait beaucoup avancer les coachings wow ok donc ça veut dire que oui vas-y je suis adepte du coaching ah d'accord wow ça veut dire que donc selon toi il faut est-ce que tu es active aussi sur d'autres plateformes pas Instagram par exemple alors la plateforme où je suis plus active c'est Instagram j'ai Facebook j'ai LinkedIn je m'y suis mise récemment à LinkedIn mais voilà YouTube je sais pas sur YouTube par exemple je me donne pas de conseils ou je sais pas je fais pas de vidéos pour le moment ok et du coup j'ai Pinterest et c'est tout je fais pas de vidéos de live c'est peut-être mon petit enfin c'est ce que je devrais faire peut-être ma petite chose à améliorer plus faire de YouTube des vidéos effectivement wow en tout cas moi j'encourage vraiment les entrepreneurs à créer beaucoup de contenu parce que c'est ça qui donne vraiment de la confiance moi ça a été mon expérience et pour moi c'est vrai que moi même j'avais beaucoup peur de me tenir devant une caméra parce que tu as tellement peur wow qu'est-ce que le monde va dire et tout tout à fait mais quand tu as une compétence c'est en 2020 nous sommes en 2020 tu ne peux c'est juste c'est incontournable en fait tu vois c'est incontournable parce que il y a tellement de concurrence et tu ne peux juste pas te permettre de dire non tu vas toujours te cacher te cacher te cacher pas se mettre en avant dans l'entrepreneuriat c'est souvent qu'on doit se mettre en avant on doit présenter son entreprise devant une salle c'est en fait ce que nous devons peut-être comprendre c'est que même ta propre personne tu peux l'utiliser en fait pour propulser en fait ta propre personne c'est même ce que tu dois utiliser pour propulser ta marque ta personne c'est la marque de ton entreprise c'est ton histoire j'avais eu à voir une invitée ici une fois Sakina elle avait beaucoup insisté sur le fait que les gens n'achètent pas ton produit parce que c'est ton produit il y a beaucoup de personnes qui font le même produit que toi et peut-être mais mieux que toi tu vois les gens achètent ton produit parce que c'est toi parce qu'il y a peut-être une histoire derrière tu vois toi par exemple tu as ta passion pour la décoration certainement certaines personnes viennent vers toi certaines personnes qui sont proches de toi connaissent un peu ton histoire peut-être que tu as une histoire qui a à voir avec tout ça qui t'a amené à aimer cela en fait tu vois et moi j'encourage vraiment les gens si tu veux te démarquer il faut créer beaucoup beaucoup de contenu en fait moi je conseille à tous ceux que j'accompagne de créer au moins au moins au moins une à deux vidéos par semaine en fait où tu partages avec ta communauté tu donnes deux à trois conseils il faut toujours donner du contenu gratuit parce que les gens aiment quand même quand tu leur donnes de la valeur et au fur et à mesure que tu leur donnes de la valeur à côté de cela maintenant tu peux proposer d'autres services payants en fait mais si les gens viennent te suivre ils ont besoin en fait d'avoir des solutions à des problèmes bien précis ils ont besoin de s'identifier à toi et ils ont besoin aussi que tu leur donnes de la valeur en fait moi c'est ce que j'ai compris et pour moi c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont peur que non je ne veux pas trop partager mes choses parce qu'on va me voler mon idée mais moi je pense qu'il y a des moyens pour contourner ça en fait moi par exemple je suis beaucoup actif moi je suis dans le domaine tout ce qui est média et pour moi je sais que si j'apprends à quelqu'un si je donne des idées à quelqu'un sur comment choisir un bon micro il reviendra me voir pour savoir comment brancher le micro ou bien peut-être comment utiliser une caméra ou bien comment faire autre chose c'est tellement vaste en fait moi je pense que YouTube doit juste trouver le moyen de savoir comment faire en sorte que ta communauté ait confiance en toi mais ne pas trop être dans l'optique de ne pas vouloir donner de la valeur ou partager ne pas vouloir te montrer ou créer du contenu c'est juste quelque chose qui est incontournable de nos jours ou bien dans cette génération en 2020 en fait ouais si tu vois c'est ça comme ça je ne sais pas ouais moi je vois de la même manière voilà on est obligé de montrer un peu de sa personne il ne faut pas se cacher derrière son produit le client il a besoin de savoir où il va mettre son argent il veut consommer il veut savoir qui il y a derrière qu'est-ce qui va être fait de mon argent aussi c'est voilà l'histoire du produit c'est pour ça que c'est beaucoup beaucoup comme ça la nouvelle consommation c'est aussi pas mal c'est intéressant il y a une partie que j'aime beaucoup échanger avec les gens que les gens viennent me faire des retours j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça ok ouais c'est la nouvelle consommation avant on vendait un truc comme ça là voilà c'est par utilité maintenant il y a concurrence qu'il faut se démarquer effectivement qu'est-ce que tu conseilles à toute personne qui actuellement est passée par ce par quoi tu es passé a eu à travailler dans plusieurs entreprises mais ne se sentait pas vraiment dans l'entreprise et ressentait vraiment le désir profond d'être son propre chef jusqu'à ce que la personne décide en fait non je vais me lancer par rapport à ce que toi tu as vécu quels sont deux ou trois conseils que tu pourrais donner à toute personne qui actuellement travaille dans une entreprise et a envie de démarrer sa propre entreprise veut être à son propre compte a déjà une idée ou bien peut-être n'a même pas encore une idée ce processus d'être encore dans une entreprise à aller jusqu'à créer sa propre entreprise parce que tu n'étais pas levé du jour au lendemain certainement tu as eu un temps de réflexion de préparation et cette expérience que tu as eu ce changement que tu as rencontré comment est-ce que tu pourrais le communiquer à d'autres personnes par exemple qui nous suivent ici avant qu'on ne tente vers la fin de cette interview bah moi j'ai commencé par en fait moi j'avais déjà ce mindset cette volonté de créer mon entreprise après mon école de commerce je voulais juste me faire de l'expérience mais moi j'ai commencé à mettre de l'argent de côté j'ai commencé à épargner à épargner ouais et dans l'idée de un jour j'aurai une idée j'avais pas forcément l'idée mais je me disais un jour j'aurai une idée je vais trouver une idée et en plus je voulais une idée par rapport à l'Afrique en fait donc je savais qu'elle me dirigeait dans ce sens là mais je n'avais pas l'idée donc j'ai dit pour ça arrivera l'idée elle arrivera mais je lancerai mon entreprise un jour donc j'ai commencé à mettre de l'argent de côté à ce comme ça et du coup pour les gens surtout les femmes moi pour l'entrepreneuriat féminin les femmes elles ont beaucoup peur elles sont très prudentes elles se disent j'ai une famille derrière moi j'ai une famille j'ai deux enfants elles se disent que non en fait il faut que je sois prudente il faut que je reste mais il faut se dire bon après moi je parle dans le cas où je suis en France et où on a les j'ai le chômage qui me permet enfin on a le chômage qui nous permet d'avoir un certain filet mais après dans d'autres pays je ne sais pas si elles pourront avoir cela en fait c'est pour ça qu'il y en a qui commencent dans l'informel elles mettent de l'argent de côté grâce à cette activité informelle et qu'après elles ont dans l'idée de se lancer et ça ça peut être pas mal aussi de tester le marché avec l'informel de voir voilà ça marche bien j'ai une clientèle déjà et là je me lance mais si dans leur idée c'est de rester dans l'informel non c'est pas le bon plan c'est pas le bon plan du tout le bon plan c'est d'en vivre et d'en vivre et ça veut dire que là maintenant tu as plus tu vis de ta passion en fait ça devient même un plaisir de travailler tu comptes même plus ton temps de travail c'est un plaisir ça devient un plaisir parce que tu sais qu'en plus tu travailles pour toi tu sais que tu offres quelque chose à des gens tu rends un service aux gens dans le sens où quelque chose qu'ils n'avaient pas avant enfin c'est c'est quelque chose dans lequel les gens il faudrait qu'ils se mettent dans cet état d'esprit de se dire ouais bah on se lancer en fait il faut arrêter d'avoir peur on a enfin nous enfin après je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance d'avoir ce filet ses aides donc peut-être commencer par de l'informel réussir à mettre de côté puis se lancer avoir de quoi vivre réussir à à mettre assez de côté pour même si on se lance dans l'entreprise avoir de quoi vivre avec ce qu'on a mis de côté et pouvoir se lancer moi c'est ce que je conseillerais ok super 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 et je voulais aussi aborder un point que j'ai beaucoup rencontré avec des personnes par exemple qui comme toi sont nées en France mais ont des origines africaines il y a eu souvent certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ont été confrontées à certains à certains petits combats dans lequel on les faisait comprendre qu'elles ne sont pas assez légitimes pour parler de l'Afrique pour investir en Afrique parce qu'elles ne connaissent rien de l'Afrique elles n'ont jamais été là-bas elles n'ont jamais vécu ces réalités là je ne sais pas si tu as été confronté à ça mais qu'est-ce que tu penses de ça parce que toi tu travailles avec déjà beaucoup de personnes en Afrique est-ce que tu est-ce que tu te sens légitime tu as cette confiance de travailler avec l'État moi je ne suis pas une africaine de seconde zone même si je vis en Europe je grandis en Europe je suis une africaine et ce n'est pas aux gens de me dire si je suis africaine ou pas d'étudier mon degré d'Afrique comme disait notre cher Kouamé l'Afrique c'est pas parce que je suis africain c'est parce que l'Afrique est née en moi donc voilà on peut être africain sans être là-bas et moi justement j'ai cette vision de m'associer avec des vrais africains on est tous africains mais m'associer avec des africains qui se trouvent là-bas et du coup pour que peut-être eux ils parlent en mon nom et du coup je ne serai plus légitime je sais que si je vais négocier là-bas on va essayer de m'arnaquer je m'associe avec des personnes qui vont aller là-bas mais c'est des gens de là-bas qui vont négocier tu les fais confiance même sans avoir vu sans les avoir jamais vu est-ce que tu arrives à l'heure tu fais juste confiance à des gens comme ça parce qu'il y a des réalités en fait en Afrique comment est-ce que toi tu as pu en fait t'engager à travailler avec des personnes alors que parce que moi par exemple je connais comment en fait le pays fonctionne par exemple moi je viens du Cameroun je sais comment les gens fonctionnent avant de travailler avec quelqu'un je les prouve tu vois je vais les prouver je vais le tester je vais voir comment il évolue et tout et je sais que je connais les réalités donc je ne sais pas comment toi tu as pu gérer tout ça en fait j'ai des petites techniques pour tester la personne après je ne vais pas les donner mais j'ai des petites techniques pour voir si la personne elle est sérieuse derrière ok et du coup voilà moi j'ai par exemple j'ai un fort partenariat avec Fan Coco Bénin donc je vais être de cette marque en exclusivité en France et en Europe en Europe je vais livrer en Europe et du coup je parle avec lui je vois sa manière de communiquer je vois beaucoup de choses beaucoup de choses après je ne veux pas dire je ne veux pas dire j'ai une confiance aveugle en lui parce qu'il n'y a personne en ce moment à qui il faut laisser sa confiance comme ça mais je crois qu'il est dans le même état d'esprit que moi pour le développement il a une production éco-responsable comme moi c'est vraiment dans la même mentalité je parle beaucoup avec lui je suis beaucoup en contact avec lui l'internet nous permet d'avoir ça et de pouvoir éprouver les gens aussi ouais donc pour le moment voilà j'ai des petites techniques que je ne vais pas donner mais il faut vraiment vérifier les gens et avoir des petits trucs pour vérifier en fait ok après il faut se faire un peu confiance il y a une part où ah oh peut-être j'ai un pourcentage où il y a des gens qui vont m'arnaquer mais voilà il faut l'avoir en tête ça arrive toujours où il y a des conflits mais il faut essayer de se lancer en fait de ne pas trop réfléchir sinon on ne fera rien ok moi c'est ce que je me dis voilà je veux d'accord super ok nous sommes presque nous sommes arrivés même en fait à la fin est-ce que tu peux nous dire en fait où est-ce que ceux qui sont avec nous te trouvent quel est ton nom de profil par exemple sur Instagram est-ce que tu es sur Facebook aussi pourquoi pas ou un site internet alors sur Facebook et Instagram mon pseudo c'est majaji.maison majaji ça se écrit M-A-J-A-J-I et mon site internet www.majaji.fr donc on me retrouve là on peut me contacter si les gens ils ont envie de parler avec moi je suis contente d'aller qu'ils viennent vers moi de parler avec eux ok et du coup il n'y a pas de protocole il n'y a pas de secrétaire quelque part par qui il faut d'abord passer c'est directement moi je réponds d'accord ok et sur Facebook aussi tu n'as pas parlé de Facebook sur Facebook c'est majaji.maison et sur Instagram aussi c'est majaji.maison wow d'accord en tout cas je vous invite à aller voir ce que ce que Nafi fait c'est Nafi non le prénom oui d'accord donc je vous invite à aller voir ce que Nafi fait elle fait vraiment de belles choses dans la décoration moi je suis allé sur le site j'ai vu qu'elle fait par exemple j'ai vu des tapis j'ai vu des tapis des brahima tapis et j'ai vu des sièges aussi oui c'est vrai que j'ai vu c'est vraiment beau c'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir effectivement si toutes ces choses se font effectivement sur place ou ça se fait ici mais comme tu as pu bien expliquer les sièges ils se font sur place ils se font sur place j'ai une partenaire qui est top elle fait ça sur place elle fait venir le Bogolan du Mali donc c'est vraiment les choses qui viennent de là-bas donc même si on les fait en France ça vient de je comprends je comprends maintenant ça veut dire que par exemple les tissus viennent et vous les montez ici vous-même par exemple et ma partenaire justement elle m'a fait ma coiffe elle est top elle fait à la fois mode et déco et elle est super wow ok super en tout cas est-ce que tu pour ce je ne sais pas trop peut-être il y a des partenaires qui nous suivent je ne sais pas des entreprises est-ce que tu es ouver tu as des partenariats à vendre ailleurs je fais un partenariat pour développer ce que je propose sur le site je suis tout à fait ouverte et je développe je prospecte en permanence pour proposer aux clients des offres qui évoluent qui viennent ils viennent souvent sur le site ça évolue ça change ça peut être intéressant pour eux c'est des pièces uniques donc ils peuvent faire la différence dans leur décoration en les ayant est-ce que tu est-ce que tu t'imagines aussi t'impliquer je ne sais pas quelle est la vision de ton entreprise mais est-ce que tu t'imagines t'impliquer aussi dans les événements les mariages faire ce genre de choses aussi par exemple justement tu fais bien d'en parler là je suis en train de finaliser une offre de location location de nappe pour mariage linge de table pour mariage parce que je trouve que ça peut être vraiment une révolution je n'ai pas encore à ce stade des événements où tu loues juste du matériel comme ce que je vois que tu fais là tout à fait tu vois on a la même la même idée là je suis en train de finaliser là j'ai un partenariat avec monévente privée .fr et ce partenariat en fait ils font la vente privée pour les mariages spécialement et moi je vais proposer justement la location sur ce site un coupon de réduction sur mon site pour pouvoir louer pour les événements et les mariages donc les événements privés donc voilà donc c'est en plus en train de s'organiser comme par hasard tu m'en parles et aujourd'hui je vous laisse les documents et tout ok en tout cas il y a beaucoup de projets qui se préparent et à tous ceux qui nous suivent vraiment je vous encourage d'aller jeter un coup d'oeil sur la page de Nafi c'est majaji.fr m-a-j-a-j-i .fr vous allez voir sa boutique le site internet est vraiment assez beau vous allez voir vous allez voir en fait qui elle est qui sommes nous ce qu'elle fait il y a une foire à question il y a un contact et puis bon je vous encourage à aller jeter au cours d'oeil et puis moi ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et vraiment je te souhaite beaucoup beaucoup de courage dans ce que tu fais et vraiment je t'encourage aussi à faire ce que tu fais comme tu es engagé beaucoup en Afrique tu travailles avec des personnes en Afrique et aussi ici et que vraiment tout ce que tu as dit franchement que ceux qui nous suivent puissent apprendre de cela et voir comment implémenter cela dans leur activité ou pour ceux qui vont démarrer une activité plus tard à implémenter toutes ces choses qu'on a partagé le professionnalisme le besoin vraiment de s'officialiser quand on a cette opportunité d'être présent en ligne de créer du contenu toutes ces choses sur lesquelles on a partagé vraiment nous vous encourageons et je vous encourage à effectivement rendre votre activité sérieuse et professionnelle et vous verrez que les gens vont de plus en plus dans notre communauté se faire confiance et de plus en plus les gens viendront et créer aussi beaucoup de contenu de valeur moi actuellement par exemple ce que moi je fais c'est que il y a beaucoup de personnes que je reçois ici dans mon comment ça s'appelle ça que je reçois en ligne pardon je les reçois et j'essaye de les conseiller gratuitement parce que je veux comprendre en fait les problèmes que les gens rencontrent en fait tu vois et là la personne prend un rendez-vous avec moi elle m'appelle et elle me parle en fait des problèmes que son activité rencontre non je veux être plus professionnel je veux attirer plus de gens au travers de mes contenus donc je vois toujours les mêmes choses ressorties et je fais ça exprès parce que je veux comprendre où sont les problématiques et voir comment les résoudre en fait tu vois ou bien voir comment apporter de la valeur dans la vie dans la vie des gens en fait et je pense que c'est aussi quelque chose que nous devons faire en fait ouais travailler sur ça tout à fait en tout cas merci beaucoup d'avoir été là nous sommes arrivés à la fin de cette émission et ça m'a fait plaisir que tu sois là et j'encourage tous ceux qui sont là vraiment à aller suivre ce podcast je vais le publier comme d'habitude le week-end et si vous avez des questions par rapport à l'activité de Nafi Satou n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux sociaux et si vous avez aussi des questions vous pouvez aussi me contacter et n'oubliez pas de vous abonner à sa page Instagram comme elle a dit et de m'abonner de vous abonner aussi naturellement chez le futur entrepreneur africain il ne faut pas que j'oublie aussi de faire un peu ma pub et un excellent week-end et on se dit à la prochaine ciao les amis merci à la prochaine